Loire Sentinelle présente Habiter au bord des ondes Aujourd'hui, le Toureil On cherchait un bout de Loire parce que c'est vrai qu'après des bonnes journées de travail l'été on venait facilement se ressourcer au Toureil et on s'était dit un boulot qui nous a bien pris pas trop de vacances on s'est dit qu'il faut que la retraite ce soit des vacances continuelles et la Loire ça nous paraissait vraiment le bon endroit pour qu'on soit en vacances tout le temps et c'est vrai qu'on a une maison de vacances avec un beau visage devant les yeux Alors moi je suis Françoise Clémeau j'habite Sarimé-le-Varène depuis 3 ans et avant on était agriculteur sur Saint-Georges-sur-Léon Moi je suis le mari de Françoise Clémeau Pierre Bonnet également habitant de Sarimi depuis 3 ans à la retraite depuis 3 ans et demi et anciennement maraîcher On avait une ferme maraîchère et on faisait depuis 84 on a fait de l'agriculture biologique On n'avait pas tant que ça mais il y avait déjà un agriculteur bio sur la commune et c'est vrai que maintenant il y a 10 agriculteurs bio sur la commune de Saint-Georges-sur-Léon On sert toujours un petit peu peut-être d'exemple par rapport à ceux qui nous entourent j'espère que l'influence il a plus été aussi sur l'agriculteur conventionnel et qu'il y a eu un impact sur eux aussi On est souvent assez tard le soir donc il y avait le soleil couchant il y avait les oiseaux on voyait tous les oiseaux qui atterrissaient pour aller se reposer pour la nuit juste en face de nous On s'attablait à une petite terrasse de café et puis on contemplait simplement ça calme Et puis Guy et Dominique qui tenaient le bar sont maintenant habitants de Saint-Rémy-la-Varène donc on les a côtoyés quand on venait boire et on a sympathisé et maintenant on les voit à Saint-Rémy aussi donc c'est aussi très sympa On a cherché pas mal On a cherché sur les Bordelois en se rapprochant le plus possible des Bordelois plutôt de ce côté-là que du côté de l'Alevé où il y a beaucoup de cultures industrielles On a visité aussi quelques maisons par là-bas mais ça ne nous plaisait pas l'environnement nous plaisait moins Là perçoit on a une petite lucarne entre les arbres on a un pré qui fait 150 mètres de large et planté d'arbres de frêne et à travers quelques frênes on arrive à voir un angle comme relativement ouvert sur la Loire donc c'est très sympathique et puis on a surtout 6 vaches qui sont en prairie naturelle là devant chez nous donc ça aussi c'est très relaxant c'est très libérant et un milieu préservé parce que les Bordelois sont préservés et aussi en face on a aussi un arbo en bio avec des terres en bio autour on voulait aussi trouver un endroit assez préservé d'un point de vue au niveau environnement c'était important pour nous pour moi le son de Loire c'est les mouettes que j'entends le soir et le matin c'est vraiment ça c'est la mouette rieuse mais bon j'aurais beaucoup de mal à limiter je me suis pas assez entraîné oui c'est ça pour moi c'est ça parce que le matin et le soir on les entend finalement c'est un son commun pour moi c'est pas je vois la Loire en turquoise c'est un peu multicolore c'est très changeant c'est beau c'est très changeant c'est très changeant les couchers de soleil on les voit pas trop parce qu'on est entouré d'arbres mais dès qu'on se décale un peu on les voit parce qu'on est pas quand même enfermé dans notre lieu d'habitation loin de là quand on se promène au long de la Loire les couchers de soleil sont superbes aussi il y a des changements de couleurs en peu de temps c'est superbe quand il pleut quand il fait pas beau je veux dire tous les temps sont beaux au bord de la Loire surtout quand on ne travaille pas c'est un endroit où les enfants aiment beaucoup venir, nos petits-enfants aussi c'est un endroit où on a envie de recevoir aussi c'est sympa moi j'aurais beaucoup de mal de partir des bords de Loire maintenant j'aime beaucoup la Loire mais j'aime beaucoup la mer aussi en fait j'aime beaucoup l'eau donc tous les endroits où il y a de l'eau qui est en mouvement quand même qui court, qui se déplace je trouve ça superbe ça m'aide à vivre c'est vraiment un élément très stimulant pour moi stimulant et apaisant moi ça m'apaise moi ça m'apaise j'aime bien habité au bord des ondes une série réalisée par Laure Bourru et Sébastien Rochard pour le collectif Loire Sentinelle à bord de la Grande Remontée pour le collectif Loire chez vous avec la liste de dans ce qui se fait enfin avec ce fonden et puis